Salut les accros de la déco et bienvenue chez vous. Aujourd'hui je vais vous parler d'une icône du design industriel. Il s'agit de la chaise A de chez Tolix. Et là, voici cette chaise. Vous la connaissez tous. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment est née cette chaise et pourquoi c'est aujourd'hui une icône du design industriel. Cette chaise est née au pied du Morvan, dans la ville d'Autun, en Saône-et-Loire, en 1933. Et on peut dire que depuis, elle a beaucoup voyagé. Elle était notamment sur le Normandie. Et oui, elle a traversé l'Atlantique cette chaise. Mais pas que, elle a rempli également les années de l'exposition universelle en 1937. Et elle a investi les ateliers et les hôpitaux de l'après-guerre. Cette chaise est l'oeuvre de Xavier Pochard, un chaudronnier qui inventa la galvanisation. C'est un procédé chimique qui protège la tôle de la corrosion. Et c'est l'invention de Monsieur Pochard, entre autres. Ce fut la première chaise galvanisée produite en série. Pourquoi cette chaise a connu tout de suite un immense succès ? Tout d'abord parce qu'elle est en tôle emboutie, elle est solide et surtout, elle est empilable à l'infini. Quand elle fut créée, l'avantage c'est surtout sa forme. Une forme très très simple, très épurée, avec des pieds qui sont légèrement creusés, comme vous pouvez le constater, d'où leur succès. Cette chaise fut produite des années 50 jusqu'à la fin des années 90. On peut même dire que dans les années 80, il y avait près de 60 000 chaises qui étaient produites chaque année. Un énorme succès. Et malheureusement, dans les années 90, ce fut la crise et la production des chaises Tolix diminua. Et c'est en 2004 que la chaise Tolix connut un renouveau grâce à la directrice financière, Chantal Andriot, qui reprit la société Tolix. Aujourd'hui, la société Tolix propose des chaises de différentes couleurs. Elle connaît un énorme succès. On la voit dans les intérieurs, on la voit dans tous les magasins, mais malheureusement, victime de son succès, elle est aujourd'hui copiée par les Chinois. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, quand je regarde sur Internet, moi je trouve une chaise Tolix autour de 20 euros, voire même moins parfois. Oui, mais sachez que quand vous achetez une vraie Tolix, ok, elle coûte autour de 200 euros, mais on s'y retrouve parce qu'elle sera extrêmement solide, elle va résister à l'extérieur, aux rayures, à l'usure. Et surtout, c'est un investissement. Car quand vous achetez un meuble design, sachez qu'il restera à vie dans votre maison et que vous pourrez le transmettre à vos enfants. Ouais, ok, c'est pas encore d'actualité. Mais quand même, pensez-y, aïe ! Sachez que la véritable Tolix, qui a près de 80 ans, peut supporter 400 kilos. Vous imaginez ? Ça veut dire que vous pouvez mettre dessus un petit éléphant. Imaginez le petit éléphant qui monte sur la chaise. Ok, on a du mal à s'imaginer, mais imaginez ! Eh bien, la chaise, elle résiste. Il faudrait le proposer dans un numéro de cirque. Bon, je ne sais pas comment il tiendrait. Mais bon, ça prouve sa résistance. Une chose importante aussi à dire, c'est que la chaise Tolix est made in France. Bah oui, la tôle, la peinture, tout est fait en France. Ça, c'est important de le souligner, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt rare. Pour ce qui est des conseils de décoration, on peut dire que la chaise Tolix s'adapte à tous les styles. Bah oui, puisque maintenant, comme on vous en propose de toutes les couleurs, elle peut avoir un côté très industriel, bien sûr, mais également un côté extrêmement moderne, qui fait que vous pouvez très bien vous en servir si bien comme chaise dans une salle à manger et jouer justement sur les différentes couleurs. Vous pouvez également l'utiliser comme chaise de bureau, mais également en extérieur. Et franchement, elle s'adapte à tous les styles de déco. Bah, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo et que vous avez appris plein de choses, notamment sur cette chaise Tolix, que vous avez sûrement vu un peu partout. Nous, on se retrouve très très vite pour vous parler d'autres objets du design, des astuces déco, des bons plans, des lieux. Bref, la déco sera à l'honneur sur ma chaîne. Donc surtout, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Surtout, vous activez les notifications. Ça vous permettra d'être au courant dès que je mets en ligne une vidéo. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort. Ciao ! Bon, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Pour cela, c'est très simple, vous cliquez sur ma photo en haut à gauche et vous activez les notifications pour être au courant quand je diffuse une nouvelle vidéo. Allez, je vous embrasse très fort et à très 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 vite.